José Marie-Emma est notre invité dans Face à Monews ce matin. José Marie-Emma, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Monews. Merci d'être en direct avec nous ce matin. José Marie-Emma, le président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. On sait que votre agenda est très chargé. On sait que vous êtes sur tous les fronts. Et surtout, on a été surpris de voir votre réactivité à peine nommée, le Premier ministre Michel Barnier. Vous lui avez envoyé un courrier, un courrier d'alerte, j'ai envie de dire, une missive. Qui avait quelle résonance, José Marie-Emma ? Alors, on reste dans la dynamique, effectivement, que l'on a, là, le nouveau bureau de la Fédération des opérateurs miniers. Ça veut dire une dynamique de réactivité, de travail, d'efficacité et aussi de force de proposition. Pour que demain, quelles que soient les actions qu'il y aura, qu'on ne soit pas dans le regret de ne pas avoir fait et proposé. Alors, on est dans cette dynamique-là. On espère que, face à nous, nos interlocuteurs, on espère que ce sont des gens raisonnés, qui pensent comme nous, comme nous, d'abord, des guyanais, des chefs d'entreprise guyanais, qui voulant un développement économique, qui voulant que notre territoire soit arrêté d'être pillé, volé, souillé par des clandestins. Si vous voulez, c'est un peu toute cette dynamique-là, toute cette force-là, que je porte avec mes collègues, aujourd'hui, miniers guyanais. Alors, c'est vrai que ce courrier, à la limite, j'ai l'impression qu'il était déjà prêt. Vous attendiez la nomination du Premier ministre. Est-ce que le fait d'envoyer cette missive aussi rapidement, ça veut dire, écoutez, on en a assez, on ne peut plus tenir, nous sommes à bout ? Est-ce que ce courrier sonne vraiment comme une charge de, allez, vous n'en pouvez plus, quoi ? Vous en êtes à ce stade ? Alors, c'est exactement ça. Mais au-delà d'envoyer le courrier au ministre, quand la Fédération des opérateurs miniers envoie un courrier au ministre, on n'envoie pas qu'à M. le ministre, on envoie ce courrier adressé à M. le ministre, mais aussi tous les élus qui déclinent de la politique de l'État, quel que soit sur le plan national que sur le plan local. Et quand j'écris dans le courrier que maintenant, il faut qu'on se mette au boulot, eh bien, c'est tout le monde. Et qu'on arrête de nous faire des réunions à la con, tous les jours, les mêmes réunions, tous les jours, ils veulent réorganiser. Et que nous, par exemple, les opérateurs miniers, nous avons déjà décliné une stratégie. On demande aussi aux politiques locales de se mettre au boulot. Ce n'est pas que M. le ministre. M. le ministre représente toute la... Il va mettre en place toute la trajectoire critique du pays, on va dire la France, qui décline ensuite les Outre-mer, mais c'est tout le monde qui doit à un moment donné se dire, bon, oh, alors, juillet qui est août, qu'est-ce qu'il y a passé ? Tout le monde en vacances. Mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors, en juillet-août, la Guyane, on ne travaille pas, les boîtes ferment, les entreprises ne travaillent pas, les mairies sont fermées, la préfecture est fermée, la CTG est fermée. Il faut arrêter, les gars. Et à un moment donné, mettez une stratégie, mettez un plan, un programme concret pour qu'on puisse, à un moment donné, organiser une trajectoire économique pour le territoire. Encore vrai que tout le monde est en vacances, donc nos enfants sont en vacances, eh bien, c'est le monde qui a travaillé, ils sont aussi en vacances. Je comprends qu'il faut bien que des gens prennent des vacances, mais oh, la Terre n'arrête pas de tourner. Tous les jours, on doit payer nos charges, tous les jours, on doit payer nos salariés, tous les jours, on est confrontés à l'insécurité en forêt, tous les jours, les gars sont en train de voler, et la richesse de la Guyane. Et c'est ça, c'est cette alerte-là que nous, on veut faire ressortir. Parce qu'à un moment donné, on va dire qu'on en a marre. Absolument, José-Marie Emma. Est-ce que ce courrier sonne comme un avertissement ? Avertissement ? Moi, je ne fais pas de menaces. On n'est pas dans des menaces. On est dans la co-construction, on a fait plusieurs réunions de travail avec plusieurs services, notamment les services de l'État en métropole, que j'ai bien notifiés dans le courrier, les services de la DGTM avec qui on travaille. Il n'y a pas de menaces. Mais il y a un moment donné, il faut que les choses avancent. Alors, on dit bien, attention, mettons-nous au travail, avançons, continuons le boulot, ne nous faites pas tourner en rang. Il n'y a pas de menaces parce qu'en général, s'il y a des actions à faire, on les fera sans menaces parce que le travail est déjà en train d'être fait. Et si on se fait prendre devant des cons, il n'y aura pas de menaces. Les actions vont se faire sans menaces. On sent bien votre exaspération, José-Marie Emma. D'ailleurs, dans le courrier, vous le rappelez. Vous aviez adressé une première lettre au président de la République le 18 mars. Vous parlez de la visite du chef d'État le 25 et le 26 mars 2024 qui intimait aux autorités locales la mise en place d'opérateurs logo sur les sites illégaux. Enfin bref, vous avez le sentiment de ne pas être écouté jusqu'à maintenant ? Écoutez, on a monté, en parlant de tout ce qui est de la lutte contre l'empaillage clandestin, on a monté un projet, nous, la Fédération des opérateurs miniers. On a une grosse équipe de travail, des géologues, des techniciens, des juristes. On a monté un projet clé en main pour l'État, clé en main. Ça va faire aujourd'hui quatre mois que ce projet-là est déjà monté, avec une zone bien définie, une stratégie d'implantation sur certains sites que nous avons identifiés, pour ne pas éparpiller le projet, puisque c'est un projet expérimental. C'est la première fois que nous allons mettre en place cette stratégie d'implantation d'opérateurs miniers à la place des clandestins, sur le site même. Ce projet est déjà clé en main, il est déjà posé sur la table. Les élus de Guyane l'ont, les autorités compétentes de l'État l'ont, et aujourd'hui, on se retrouve bloqués, parce que, bon, à la faute de gouvernement, on se retrouve bloqués, faute d'apparition du décret au journal officiel qui devait sortir le 1er juillet, faute de, faute de, faute de, à un moment donné, on se dit, mais à quoi on fait ? En fait, vous êtes en train de nous dire ce matin que vous apportez des solutions à l'État, c'est ça, des solutions clés en main ? Ah non, mais on ne fait, depuis notre prise de fonction à notre équipe, on ne fait que ça. On ne fait que ça, et pareil, l'État, l'ACTG, nous avons proposé un projet à l'ACTG pour la remise en place du PTMG, pour que l'ACTG puisse enfin mettre en place une vraie stratégie minière. On a décliné toute une stratégie pour recentrer le PTMG au cœur de l'activité minière, en tournant en rond. Mais qu'est-ce qui bloque, selon vous ? Parce que, vous dites là, on amène des solutions à l'État. Donc, c'est quoi le problème ? Qui bloque quoi, selon vous ? Écoutez, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se mettre au travail. Je ne sais pas, je suis obligé de dire, mais mettons-nous au travail. Parce qu'on n'a rien devant nous pour nous bloquer. On a juste besoin que des gens se mettent au boulot, qu'il y ait la volonté de se battre contre leur paillage clandestin, et aussi de développer cette activité de façon, au niveau économique, que la Guyane puisse avoir une pierre à l'édifice économique grâce à la mine, grâce au minier guyanais. C'est ça, c'est peut-être une volonté. Alors, justement, je vous pose la question autrement, José Mariemma, parce que j'ai l'impression que vous faites un peu la langue de bois. Est-ce que ça arrange, certains, que cette situation perdure ? Alors, que ça arrange... En toute honnêteté, José Mariemma, les yeux dans les yeux. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas dans leur petit carton à tous ces gens-là. Je ne suis pas dans leur sphère. Alors, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne suis pas dans... Moi, j'ai une trajectoire. Il faut qu'aujourd'hui, les miniers guyanais aient la capacité de développer une mine industrielle demain. Que ça passe par nous. Que demain, la mine en Guyane industrielle passe par les miniers guyanais. Moi, je ne suis pas dans leur petit four ou dans leur petit carton à ces gens. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Je n'en sais rien. Il y a trois jours de cela, donc trois ou quatre jours, je ne sais plus quand, j'ai croisé M. le Préfet, en lui disant que M. le Préfet, par rapport au nouveau décret minier, aura la capacité et la compétence de délivrer un arrêté préfectoral pour installer des opérateurs miniers à la place des clandestins. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, la préfecture... Écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, la préfecture a peur de sortir un arrêté, de peur que les écolos ou le tribunal administratif cassent leur arrêté. Alors, moi, ce que je réponds à M. le Préfet, c'est que si aujourd'hui, on n'est pas capable de sortir un arrêté préfectoral pour lutter contre l'orpaillage clandestin, ben alors, les gars, on le laisse tomber. Mais ça, c'est votre sentiment, José-Marie-Marie-Marie, le Préfet ne vous l'a pas dit, ça. C'est ce que vous pensez. Mais je vous... Mais attendez, M. me raccompagne. Mais bon, dit-on qu'il y ait la préfecture, les services de l'État, qui ont dit nous, il y ait peur qu'il ait les écolos qu'à essayer d'être. Moi, je réponds, si on n'est pas capable, parce que le combat, il n'est pas que José Mariemal, que la FEDOM, le combat, il est général, il est ensemble. Si on n'est pas capable de sortir un arrêté préfectoral pour lutter contre l'empaillage clandestin, les gars, la Guyane, ils veulent foutre ça là. Asamo Kedito, ça veut dire que c'est la fin, finalement. Si on est dans ce contexte aussi tendu et finalement certains lobbies prennent le dessus, en clair, votre combat est perdu d'avance, non ? Mais oui, mais ce n'est pas même plus notre combat. C'est le combat de la Guyane, c'est le combat de la France qui est perdue. C'est la France qui va continuer à se faire violer par des clandestins. Ce n'est pas que moi, c'est tout le monde. Mais c'est ce qui nous arrive. Alors, à un moment donné, moi, je veux dire à tout le monde, réveillez-vous là, asseyez-vous autour de la table et mettez-vous au boulot et engageons-nous. Engageons-nous. Quel est l'état d'esprit de vos collègues, des opérateurs en minier aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus un sentiment de désespoir, de, voilà, comme Konto Kadi, il y a envie de quitter ça là, quoi ? Ou bien, ils ont envie de se battre encore ? Est-ce qu'ils ont encore l'âme de combattants ? Écoutez, vraiment, j'ai envie de vous dire que c'est pour un opérateur minier du Yannet, aujourd'hui, pour être dans une situation, par exemple, où il y a plus de la moitié, on va dire, deux tiers des opérateurs miniers qui ne travaillent pas, qui aujourd'hui, attendent, se trouvent sur le bas-côté, qui espèrent trouver une activité pour s'émanciper économiquement. Je peux vous dire que c'est dur. Même des fois, il y a un ras-le-bol, ouais, quand est-ce qu'on fait une descente, quand est-ce qu'on, quand est-ce qu'on, quand est-ce qu'on... Moi, c'est vrai que, étant plus jeune, j'étais jeune, ou assez virulent, ou j'étais prêt à aller au combat tout de suite, mais avec l'expérience, moi, ce que j'ai dit à mes collègues, c'est que soyons patients, travaillons toujours, montrons que la fédération des opérateurs miniers est en capacité de présenter des projets, soit en capacité de négocier, et ensuite, on verra de quelle manière on va mener des actions. Mais pour le moment, je préfère mettre en avant le dialogue, mais avec... Ce n'est pas le dialogue, oui, ça va, tout va bien. Non, c'est un dialogue avec de l'intensité, parce que je pense qu'en face de moi, ces personnes-là ont besoin d'être bousculées un petit peu. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Bousculées en leur disant « Oh, moi, je ne suis pas un président marionnette, moi, pas Vinla, moi, pas Post, moi, vins chéché, j'ai mes entreprises et j'ai besoin de faire développer une filière. » Je ne suis pas le président qui va porter des pièces-drapeaux pour personne, mais au sein de président pour travail pour mon filière. Et si vous voulez, c'est cette dynamique-là que j'apporte à mes collègues miniers en leur disant « Continuons le travail, continuons. » Une précision pour les auditeurs qui nous écoutent, José Mariemma, vous demandez la mise en œuvre de l'article L621-4 alinéa 1 du Code minier. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous expliquer ce que permet cet article et puis pourquoi, justement, demander la mise en œuvre auprès de l'État ? Alors, en fait, quand, si tu veux, si vous voulez ou si tu veux, pour commencer... Controllé, controllé, pas qu'un problème. Cet article-là, c'est un article qui a été instauré dans le Code minier pour plus ou moins instaurer l'état d'urgence. Non, façon de parler, quand je dis l'état d'urgence, ça veut dire les empailleurs clandestins viennent en Guyane, déforesent notre forêt, déversent du mercure, volent l'or, ramènent du trafic d'armes, trafic de drogues et cet article-là va permettre au préfet de sortir, de définir ces zones-là qui sont impactées par l'empaillage clandestin, de définir une zone et ensuite, avec le partenariat de la FEDOM, des élus locaux, de définir cette zone-là et ensuite de dire voilà, cette zone-là est impactée par l'empaillage clandestin, il y a une urgence, il y a une urgence, on ne peut pas continuer à laisser des gens venir souiller, polluer, tuer des populations sur le Maroni ou sur l'Ouest ou sur l'Est et Guyane avec du mercure. Alors, on installe des opérateurs miniers qui viennent, alors il y a deux choses, il y a la partie exploitation mais il y a la partie aussi réhabilitation. Alors, je profite de la question parce que, encore une fois, nous, les opérateurs miniers, on a fait une étude, ça va faire un an qu'on travaille dessus, sur comment réhabiliter les sites impactés par l'empaillage clandestin. Je vais vous dire qu'on a fait un travail mais énorme sur toute la Guyane où on sait exactement combien ça coûte par hectare la réhabilitation d'un site impacté par des clandestins. Ça veut dire venir réhabiliter, remettre la CRIQ à sa place, stabiliser tout le site que les clandestins ont impacté et ensuite revégétaliser le site impacté par les clandestins. On a fourni un document et je vous dis encore clé en main à l'État pour se dire voilà ce que ça coûte si demain vous voulez que nous les Guyanais on réhabilite les dégâts faits par les clandestins. Et tout ça encore une fois c'est fait et pas fait par des grosses boîtes parce que vous savez en Guyane on a l'air de dire ouais on prend des bureaux d'études vous savez nous qu'on prend bureau d'études et puis les bureaux d'études sont là un an un an et demi deux ans et puis après quand on se rend compte le bureau d'études quand il a fait les études pour le pont du Larivaud on se rend compte qu'il y a des roches et il y a de la vase et puis finalement on a perdu des années et des années et des années les opérateurs miniers vous voyez on s'est dit bon écoutez nous on prend notre bateau de pèlerin et on anticipe on anticipe surtout José Mariemma alors j'entends bien j'entends bien tout ce que vous dites mais pourtant mais pourtant là je suis sur le site de moniusguyan.com et je vois un article concernant la lutte contre l'orpaillage des secteurs de Saint-Laurent ciblés tels que la piste Piaïa, Citron ou encore Boeuf-Mort un préjudice donc à 2,4 millions d'euros donc dans le cadre de l'opération Orpi évidemment 62 campements 34 cages 35 chantiers alluvionnaires il y a des actions qui sont menées quand même par l'Etat ça ne suffit pas ? attendez moi à aucun moment je ne vous ai parlé des actions de l'Etat moi je vous ai parlé de nous notre partie les miniers du Hannais je vous ai parlé d'un développement économique je vous ai parlé de miniers qui sont prêts maintenant à se lancer dans la mine industrielle moi je vous parle de choses concrètes où aujourd'hui nous une filière où on est capable et aussi de notre pire que nous pouvons porter à l'édifice pour lutter contre leur paillage protestant je vais vous dire quelque chose les forces armées Arpi et tout ça oui c'est bien ils luttent contre leur paillage protestant ça casse ça casse mais vous croyez que les gars ils restent 24h sur 24 sur un site à surveiller à attendre quand est-ce que le clandestin va revenir pour venir piller l'or on a déjà fait mettre et mettre réunion sur ça une fois que l'opération se fait les militaires il faut qu'ils bougent il faut que ça se renouvelle tous les 3 mois les gendarmes ils partent ils reviennent ils partent ils reviennent les clandestin eux ils reviennent ils reviennent pas ils sont là ça y est c'est à qui c'est à eux une fois que les militaires partent quitte la zone deux minutes après les clandestins ils s'installent ils reviennent et ils continuent à piller l'or si c'était si facile que ça vous pensez que les militaires auraient continué à casser casser c'est bien que derrière ça les clandestins ils reviennent donc en fait vous dites il faut leur couper l'herbe sous le pied à ces clandestins et comment on leur coupe l'herbe sous les pieds c'est comment c'est à prendre ceux qui viennent chercher en fait selon vous c'est un combat sans fin aujourd'hui on estime quand même à 10 000 le nombre de Garim Perros mais c'est énorme José Marima en fait c'est le pot de fer contre le pot de terre le combat il est compliqué en fait ce que nous on a proposé à l'état alors c'est des zones très sensibles qui sont un peu pas loin du littoral parce qu'on est en expérience c'est quoi c'est une zone avec l'état si on arrive à trouver une entente pour l'installation d'opérateurs miniers sur certaines zones c'est les opérateurs miniers occupent une zone et pendant ce temps là les forces armées qui étaient peut-être sur la zone A partiront sur la zone B et ce qui fait que nous de part de notre action qu'on va mener ça libérerait les forces armées à aller s'occuper sur d'autres zones et au fur et à mesure comme ça on en digne conjointement avec les forces armées ARPI leur parage clandestin et c'est pas que lutter contre leur parage clandestin c'est aussi développer une activité économique sur le territoire créer de l'emploi créer de la richesse et c'est ça le fin mot le fin mot de l'histoire dans tout ça c'est à quel moment à quel moment on crée une activité économique à quel moment on se dit en Guyane il y a la pêche il y a l'or il y a le spatial il y a le bois il y a l'agriculture il y a le tourisme à quel moment on se dit que demain ces activités là demain prospèrent il y a la pêche 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 alors dernier mot José Mariemma c'est vrai que la discussion est intéressante mais je crois que votre agenda est chargée d'ailleurs vous partez dans un congrès c'est quoi une conférence aux Etats-Unis qu'est-ce que c'est exactement alors avec des opérateurs miniers guyanais on a décidé d'aller à Minexpo alors c'est le plus grand salon minier dans le monde qui se fait tous les 4 ans et ça se passe à Vegas dans le Nevada et on a décidé d'aller pourquoi ? parce qu'on a décidé nous les miniers du Hannais de monter en compétence parce qu'on se dit on peut faire comme ils font il ne faut pas qu'on ait peur de se dire ah ben oui c'est que des gros groupes c'est que des multinationales qui peuvent demain travailler sur du primaire faire de la mise il faut qu'on se donne les moyens d'aller de comprendre de s'entourer de techniciens de géologues de chercheurs pour que demain que nous sachions faire comme eux et voir mieux parce que je vais vous dire quelque chose en Guyane on fait partie on fait partie presque des seules exploitations dans le monde où on a de l'or responsable de l'or responsable où ce ne sont pas des gamins qui sont exploités des gens qui sont exploités comme on va dire tourner presque à on va dire un système économique esclavage où l'or est exploité de manière inhumaine en Guyane on devrait être fier de la manière qu'on sort notre or et que demain comment on réhabilite nos sites on replante nos enfants même sont déjà impliqués dans cette activité on devrait être fier alors si vous voulez ce déplacement que nous faisons c'est pour les nouvelles méthodes d'extraction parce que bien sûr la fédération minière est déjà dans la transition de l'or allusionnaire à l'or primaire où nous avons déjà des projets pour des exploitations plus grandes faits par des Guyanaires et c'est le message que je veux lancer à la population c'est que nous sommes capables on peut se donner les moyens de faire mais il ne faut pas avoir peur il faut juste se mettre au boulot parfait en tout cas de retour de ce déplacement vous nous donnerez des nouvelles pour qu'on voit effectivement l'action concrète sur le terrain et ce besoin et ce désir des professionnels de l'or de monter en compétence de gagner en compétence merci José Mariemma merci et alors le petit morceau que vous avez mis au début je ne suis pas en train de danser mais par contre ça me faisait penser à ma défunte maman qui aimait et qui écoutait souvent ce genre de musique le tabou combo c'est bien si ça peut vous faire plaisir en tout cas merci José Mariemma belle journée bon courage bon travail en tout cas bon joueur bon joueur bon joueur Sous-titrage ST' 501